Salut les fans de Gunpla, c'est Storm. Là je m'apprête à partir chez JP et juste avant je voulais vous faire passer un petit message parce qu'on a un hobby qui est super, alors que ce soit du Gunpla ou même du Plameau en général c'est excellent, on passe de très très bons moments. Malheureusement on est sur des produits qui utilisent du plastique, vraiment beaucoup de plastique et on le sait le plastique est l'un des principaux fléaux d'un point de vue écologique. Donc voilà, on a ce plastique là et on a les boîtes qui se trouvent ici là-haut. Donc ces boîtes là, après ça reste du carton, donc ça peut se recycler. Moi par exemple je peux aussi les réutiliser, j'en fais des boîtes de rangement ou tout simplement je les redécoupe etc. et j'en fais de la déco, donc ça c'est tout à fait possible. Mais pour nos grappes de plastique, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien premièrement il faut savoir que ce plastique est recyclable, donc poubelle jaune. L'autre chose c'est que vous avez des personnes, des particuliers ou des magasins spécialisés comme la boutique Dynamite Games Les Herbiers qui en fait récupèrent ces grappes de plastique et qui vont leur redonner une seconde vie. Donc la plupart du temps, le but c'est de les faire fondre, de les mettre dans des moules pour créer de nouvelles pièces de plastique etc. Vous aussi vous pouvez donner une seconde vie à ce plastique. S'il n'y a aucun endroit où vous pouvez le mettre pour que quelqu'un le réutilise, poubelle jaune, ce sera recyclé comme un plastique lambda. Par contre on peut également leur donner vraiment une seconde vie, vraiment avec un côté un peu plus artisanal en les déposant dans une boutique spécialisée qui récupère justement les grappes de Gunpla. Renseignez-vous autour de vous, même s'il n'y a pas de boutique spécialisée Plamo, Gunpla etc. Peut-être que vous avez des gens, des artistes autour de vous qui sont intéressés par des plastiques de couleur comme ça justement pour également les faire fondre, faire de l'art avec des sculptures, des choses comme ça. Donc voilà, renseignez-vous. Il y a toujours moyen de donner une seconde vie à tous ces produits. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a du plastique pour environ, je dirais qu'il y a peut-être 14-15 Gunpla et donc je les ai mises dans des sacs. Ces sacs vont partir avec moi chez JP. Comme ça, je vais lui donner mes grappes. Lui, il va les retraiter et je garde mes sacs. Et comme ça, de toute façon, celui-là, c'est un sac réutilisable. Mais vous voyez, celui-là, c'est un sac en papier carton, mais il est encore en bon état. Donc on va pouvoir se resservir de ces sacs pour remettre de nouveaux Gunpla. Les nouveaux Gunpla que je vais acheter, ils iront dans ces sacs. Comme ça, ça m'évite d'utiliser des sacs supplémentaires. Vous voyez, si on prend le temps de réfléchir un tout petit peu, on peut économiser pas mal de choses et la planète nous dira merci. Sous-titrage ST' 501 Salut la team, c'est Storm. On est actuellement à Dynamite Games Les Herbiers. Donc bien sûr, la fameuse boutique de JP. Si vous nous suivez sur les live Building Gunpla, vous connaissez ce personnage qui apparaît. Généralement, quand on cite trois fois son nom dans le chat, tel un démon, il apparaît pour nous présenter les produits qu'il a en stock en magasin, également les super promos qu'il peut faire. Donc là, on est dans son magasin. J'avais déjà fait une vidéo sur ce dernier. Mais si j'y suis revenu, bien que j'y revienne régulièrement pour faire mes achats, aujourd'hui, on est venu pour faire du Plamo Hunting. Alors pour rappel, le Plamo, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire Plastique Modèle. Donc en fait, c'est ce qui va désigner tout le monde des kits, des maquettes, etc. qui nous viennent du Japon. Et donc des fois, vous entendez parler de Gunpla. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme j'ai dit Plamo, c'est Plastique Modèle. Et Gunpla, c'est l'abréviation de Gundam Plastique Modèle, Gundam Plamo. Et donc ça fait Gunpla. Donc comme ici, on est venu chercher peut-être plus que du Gunpla, on va peut-être faire d'autres choses. J'ai appelé ça Plamo Hunting. Alors commençons notre petit tour. Il y a pas mal de nouveautés chez JP. Une des premières choses qu'on va constater, c'est l'arrivée des maquettes dites un peu plus classiques. Là, il récupère des choses un petit peu plus traditionnelles pour les maquettistes qui sont pas forcément fans des trucs un peu trop japonais. Donc on va avoir de la station spatiale, va y avoir du tank, etc. Pensez aussi qu'ils sont pas trop au Japon, mais qui aiment bien la science-fiction, la fantasy. Il a récupéré une pièce. Profitez-en parce qu'elle part vraiment comme un petit pain. Il a récupéré le Millennium Falcon. Regardez. Voilà, donc c'est en parfait grade. Donc on est sur d'un très gros modèle. C'est de l'échelle 1,72ème. Donc ça veut dire qu'il est seulement 72 fois plus petit que le vrai Falcon Millennium. Donc c'est quand même une grosse pièce. Ça vaut 400 euros. Mais on est vraiment sur un gros truc. Là, dans le même modèle, toujours dans les mêmes gammes, là c'est du 1,60ème. Il y a le Mazinger Z magnifique. Autre truc super cool que j'espère pouvoir vous proposer rapidement sur la chaîne, les Exagir. Là, on a un super Lumberjack. Je vous avoue, on va pas se mentir, pour l'instant j'y connais rien. J'ai juste trouvé qu'ils étaient vraiment stylés. Donc je connais pas bien l'univers. En tout cas, c'est hyper classe. Seul défaut que je vais leur trouver dans la compétence, c'est que ça peut paraître onéreux. Comparé aux autres maquettes. Mais tant que j'en aurais pas vu de 1, je peux pas me rendre compte. Ça se trouve en fait, la différence de prix, elle est complètement justifiée par la taille des pièces. Par la taille du rendu final. Et puis aussi par la qualité des matériaux utilisés. Et bien sûr, le rendu final en termes de détails. Mais très intéressant, très joli. Et j'ai vraiment hâte d'en faire. Si on y regarde un petit peu là-haut, il va y avoir beaucoup de socles, d'accessoires pour mettre vos Gundam en pose. Donc ça, ça va être vraiment sympa. Ici, on a la suite de la licence Exagir. Donc là, on est sur des modèles plus petits. En fait, c'est les pilotes. Tout simplement. Un truc énormissime que je ne pensais pas recroiser un jour. Medabot. Les amis, il y a des kits pour du Medabot. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. C'est l'un des dessins animés de mon enfance. C'est ce genre de dessin animé qu'on avait au début des années 2000. Ça défonce. C'est du mecha. C'était des histoires un peu à la shonen. Des enfants qui ont des petits robots un peu de sympas. C'est un peu des animaux de compagnie. Ils ont leur propre intelligence. Ils ont des IA. Et ils font des combats avec. Medabot. Vas-y, Metabot. Et il y a l'air d'avoir une super gamme. Pareil, en termes de prix, là, on est à 70 euros. Donc, il va falloir que je vois la taille du produit. Il va falloir que je vois les détails. Mais ça me hype bien. Donc, peut-être à mettre dans mon panier. Je sais qu'il y avait quand même... Je suis venu avec 2-3 attentes. Mais ça, bien sûr, ça finira par être bulle d'un de ces 4. En tout cas, je l'espère. On continue sur des pièces plutôt pas mal. Ici, on a un Sasabi en MG. Ça, c'est génial. J'adore. Je suis fan de ce mécha. On a aussi le célèbre Yamato. Voilà. Ce navire de guerre absolument génial. On a un gros vaisseau. Très sympa. Je n'ai pas vu le tarif. 149. Donc, mine de rien, c'est plutôt pas mal vu la pièce. C'est un prix plutôt cool. Ça fait vraiment une belle pièce dans la collection. Oh, sans déconner. Ah, ça, c'est d'art. Alors, ça, ça va surtout être bien pour vos figurines, justement, de type Naruto, Dragon Ball, etc. Je ne connaissais pas. C'est, en fait, une base pour mettre votre maquette en pose. Notamment l'air, en tout cas, pour lui donner une certaine tenue. Ce qui va permettre de garder de l'équilibre malgré des positions parfois rocambolesques. Mais, comme vous pouvez le voir, on est sur une base avec une sorte d'aura, des éclairs, etc. dessus. Donc, ça, c'est plutôt propre. Très, très bien pour tout ce qui est Naruto, Dragon Ball, tout ça. One Piece aussi. Ça permet vraiment d'avoir un petit plus à donner à vos figurines. Par exemple, si vous montez un kit d'un Sasuke, ça peut très bien faire un super Shidori. Donc, ça peut être très bien. Pour aller sur des gammes dont on n'a pas forcément l'habitude de parler, en tout cas, on a moins le réflexe. Parce que c'est vrai qu'on est très axé autour de Gundam. Parce que c'est le classique, c'est la légende. Là, il y a du Transformers. C'est assez rare pour être souligné. Ça, c'est pas mal. Là, on a un Optimus Prime. Pour ceux qui sont fans, justement, d'autres licences, hormis Gundam, etc. Il a l'air vraiment sympa. Donc, là, on est à 60 euros. J'arrondis à 70 euros. Voilà. Le rendu, on va vraiment l'avoir ici, au dos. Ça, ça peut être très sympa, justement, pour changer. C'est pas du Bandai. C'est du Hasbro. C'est Hasbro qui a la licence sur Transformers. Les boîtes sont jolies. Ça pourrait être intéressant de voir ce que ça peut donner. Moi, perso, j'aime beaucoup Transformers. Je suis pas très, très fan de ce que Malcolm B avait fait en termes de films. Je trouvais qu'il avait un peu trop dénaturé l'histoire de base. Par contre, en termes de jeux vidéo, et donc, moi, j'ai surtout lu des comics de Transformers. Mais même en termes de jeux vidéo, même le dernier film Bumblebee était déjà beaucoup plus respectueux. Donc, c'est pas mal du tout. Là, qu'est-ce qu'on a ici ? Thundercracker. Sympa. Très sympa. Et bien sûr, le classique Bumblebee. En plus, avec un accessoire de vol, visiblement. Il a l'air d'avoir une sorte d'hélicoptère sur le dos. Donc, voilà. Très sympa. Et donc, vous voyez, on est vraiment sur ce style un peu plus rétro, mais qui, pour moi, est beaucoup plus adéquat à Transformers. Enfin, en tout cas, je trouve sympa ce que Michael Bay a fait en termes de design. Par contre, quand il a refait les Transformers. Mais c'est vrai que c'est avec ces designs-là que j'ai appris à les aimer, à les découvrir. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir de les redécouvrir comme ça. Encore une autre licence que j'aime énormément parce que, vous le savez, je suis un fan de kaijus, de monstres et de robots géants, de toute façon. Donc, la gamme Pacific Rim. J'adore les films Pacific Rim. Et là, du coup, voilà, on a les maquettes. Donc, ici, là, c'est vraiment Pacific Rim Uprising, donc le deuxième volet. Ici, on a le Gypsy Avengers et ici, le Brasser Phoenix. Donc, voilà. Des modèles plutôt sympas. Un à 40, l'autre à 30 euros. Je ne sais pas ce que ça vaut en matière de détail, mais ça peut être sympa. Ça peut être une belle alternative. C'est vrai que j'ai vu quelqu'un faire des photos. Je crois que c'est le Gypsy Avengers qui avait été fait. Et j'ai vu des photos. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Après, c'est sûr qu'en termes de teintes, ça nous change parce qu'on est sur des teintes moins colorées que sur Gundam. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient d'un manga, mais d'un film. Donc, on est sur un ton beaucoup plus réaliste avec des couleurs forcément un peu plus ternes. La réalité est toujours plus ternes que les mangas. Bon, après, sinon, on va rentrer vraiment dans la grosse, grosse gamme. Après, voilà, il y a des choses comme ça, des trucs un petit peu plus... qui sortent de l'ordinaire, si vous voulez, en tout cas, que je connais moins. Donc, je ne vais pas trop vous en parler. Après, voilà, avec Knight Rider, K2000, franchement sympa. Il y a des trucs qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Toujours en exagir. Celui-ci, un jour, il sera mien, les amis. Celui-ci, je veux le faire. Il est splendide. Il est juste magnifique. Ça, c'est quelque chose qu'il me faut dans ma collection. On a ces petites bottes-là aussi qui sont très sympas. Donc, on est sur des mechas plutôt style Super Sentai. Vous les achetez individuellement, vous les bulles. Donc, ça vous fait vos petits robots. Mais vous pouvez après les réassembler, comme dans les Super Sentai, justement, pour faire un robot plus grand, composé des différents robots. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Là, les gammes manga. On va appeler ça comme ça, vraiment. Les gammes shonen, donc Dragon Ball, One Piece, Naruto. Il y avait un petit peu d'évangélion. Mais mes amis qui m'accompagnent, et donc Anna, qui est actuellement derrière la caméra, et aussi mon pote Maxime qui est derrière, ils se sont déjà bien servis sur des modèles de ce genre-là. Donc, il n'y en a plus trop en rayon. Des trucs un petit peu plus originaux au-dessus. Et du Gundam. Donc, là, c'est plutôt là-dessus, quand même, que je vais axer mon plameau hunting aujourd'hui. Donc, voilà, on va aller chercher des trucs. Alors, ah ben, voilà. Déjà, pour commencer, voilà, ce modèle. Donc, comme vous le savez, je suis un gros fan d'Iron Blood Orphans. Et celui-ci, c'est le Marchosias. Donc, un modèle qui vaut 30 euros. Voilà, je vous montre un petit peu. De toute façon, vous aurez l'occasion de le revoir plus tard sur la chaîne. Mais voilà, un modèle très sympa, comme je les aime, avec plein d'accessoires. Et voilà, toujours des petites particularités. Donc, celui-ci, je le mets dans mon panier. Sinon, bien sûr, ici, on a du RG. Bon, comme je vous ai dit, les RG, on va devoir patienter. Enfin, je vais patienter un petit peu avant de les faire. J'en ai déjà un qui m'attend à la maison. Donc, on va les laisser là pour l'instant. Il y a du SD un petit peu classieux. Voilà. Ah, ça, JP m'a dit que c'était une nouveauté. Le RX-78, comme celui-ci. Ça peut être sympa. Après, quitte à avoir un... J'ai pas de RX-78 encore. Et quitte à en avoir un, je partirais peut-être plus sur quelque chose. Ah, quoique, bah si, visiblement, on peut le faire. Pas obligé de le faire avec le gros canon. Mais peut-être pour une prochaine fois. Je sais que, voilà, en fonction du budget que je me suis fixé aujourd'hui, j'ai vu deux, trois choses tout à l'heure avant le début du tournage. J'ai vu, mes yeux se sont posés sur deux, trois trucs. Donc, je vais le laisser ici pour l'instant. Mais ce n'est que par tirer. Ça, c'est vraiment cool. On parlait des supports tout à l'heure. Donc, ça, c'est le Diver Gear. Donc, pour ceux qui ont suivi le spin-off Gundam Bull Divers, même Bull Fighter, ils ont quelque chose d'un peu similaire. Ce n'est pas comme dans Bull Fighter, mais voilà. En fait, ça reprend le socle, en fait, en fait, comme l'outil dont ils se servent, justement, pour connecter leur Gundam, enfin, leur Gunpla, plutôt, pour ensuite aller faire leur combat. On retrouve, vous voyez, cette espèce d'écran digital. Donc, ça, c'est super sympa dans une collection. Ça va me permettre de faire une super mise en avant d'un Gunpla qui nous vient de l'univers Bull Divers. Et d'ailleurs, concernant un Gunpla de ce style, j'aurai une petite surprise au moment où on va passer en caisse. Alors, d'autres choses, voilà, on ne va pas tout détailler parce que chez JP, il y a quand même énormément de choix. On notera quand même la présence de kits, comme les kits Kamen Rider, etc. Pour ceux qui sont fans de Super Sentai, c'est pas mal. Sinon, 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 alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa ? Ah, si. C'est bien ce que je pensais. C'est ça, c'est du Aaron Blue Door Fans. C'est le Giulietta's Mobile Rig & Laze. C'est un modèle beaucoup plus standard, on va dire, un peu plus classique. Donc, il est moins cher. Donc, ça, c'est pas mal. Si vous avez envie de vous faire la main, c'est typiquement le genre de modèle que je peux conseiller. Alors, après, je ne l'ai pas bulle. Ça se trouve, une fois le bulle de terminé, je vous dirais, non, ne le prenez pas. Il n'est pas bien pour des débutants. Mais là, du peu d'expérience que j'ai maintenant dans les Gunpla, c'est les modèles, en général, je trouve que ça passe très bien. Donc, 19,90, c'est plutôt cool. C'est des modèles qui, vous voyez, je vous montre, qui sont un petit peu plus standard, un peu plus traditionnels. Ils ont moins d'originalité que certains. Mais, moi, je ne sais pas, je leur trouve, en fait, dans leur classicisme, peut-être dans leur manque de charisme, entre guillemets, je leur trouve un truc, un petit quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en termes de pose, avec des modèles comme ça, on arrive à faire des trucs vraiment cool. Donc, vu le prix, lui, je le prends. Il va dans le panier. Je l'emmène avec moi aujourd'hui. Le haut, bon, ça, j'en ai parlé, c'est tout ce qui est Naruto, etc. Là, il y a des trucs, voilà, plus ou moins... Alors, là, il y a pas mal, donc, sur des vieilles séries, enfin, des séries, voilà, comme Gundam Z, ce genre de choses, des trucs qui sont un peu plus old school, si je puis dire. Qu'est-ce qui peut être sympa ? Celui-là est assez original. La forme est... Vous voyez, il a une forme un peu plus rondouillette. Donc, ça peut être pas mal aussi, si vous aimez ce qui sort un peu de l'ordinaire, surtout qu'à 19,90, encore une fois, on est sur un bon tarif. Ensuite, ensuite... Ouh ! Le Gundam Delta Kai. Ça, c'est propre. Ça, c'est très, très propre. C'est un très beau modèle. Alors, d'une valeur de 40 euros, donc, c'est sûr que, voilà, pour du AG, c'est quand même un investissement. Par contre, voilà, c'est une belle pièce à avoir dans sa collection. Je l'ai pas encore, moi, mais je pense qu'il va y finir un de ces quatre. Ça aussi, très sympa. Voilà, hop, le Galbaldi en bêta. Vous avez pu le voir en live Bulding Gunpla récemment, le Galbaldi qui vient, lui, de Buld Divers. Mais, donc, ça, c'est le modèle, en gros, dont il s'inspire, si vous voulez, et qui nous vient de Gundam Z. Donc, voilà, donc, il est là, il est présent. Ah, si vous aimez, si vous êtes fan de Gundam Mastok, enfin, de Mobile Suit Mastok, là, vous avez le Gustav Karl. Donc, c'est un modèle, comme vous pouvez le constater, qui est extrêmement... Voilà, je vais vous montrer plutôt le rendu. Comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez costaud. Voilà, on est sur un modèle avec des grosses épaules, des gros bras, un tank sur pattes. Super pièce que nous avons là. Le Moon Gundam. Donc, très, très beau HG. 39,90, donc, en fait, au même titre que le Delta Kai tout à l'heure. Voilà, un modèle HG, effectivement, un peu onéreux pour du HG, mais ça reste, c'est une façon de très belles pièces. Avec, voilà, comme vous pouvez le constater, vous voyez, le rendu est top. Voilà, donc, Moon, en rapport à la partie rouge, en fait, qu'il a dans le dos, qui fait un croissant de lune. Très, très sympa. Très beau modèle. J'ai eu l'occasion de voir des photos. J'ai vu des photos de ce HG et j'ai trouvé que le rendu était très bon. Donc, moi, je ne l'ai pas encore bulle, mais j'en ai entendu du bien, donc, je vous transmets l'information. Les gens en disent du bien, donc, profitez-en. Là, ici, un modèle que JP avait mis en avant, effectivement, sur sa page, le Gundam Tertium. Voilà, modèle, donc, avec un prix moyen, 24,90, qui nous vient de Bull Divers. Une forme globale assez standard. On va avoir une arme à feu, un laser beam, etc. Par contre, comme vous pouvez le constater, vous voyez, au niveau des épaules et même au niveau des... Ce qu'on va appeler les tibias, je trouve qu'il est très bien élancé. Et ça, c'est pas mal. Je trouve que ça permet de donner, en fait, un dynamisme à la figurine, enfin, à la maquette, assez rapidement, sans avoir besoin de faire des poses de fou, donc, c'est plutôt propre. Autre modèle sympathique, toujours dans les prix bas, parce qu'on est à 19,90. Voilà, vous avez le Garde Custom. Donc, ça, c'est pas mal. On est sur du modèle très standard, si je puis dire. Là, vraiment, on est le classicisme absolu. Mais c'est pas mal. Je leur trouve un petit charme. Voilà, le petit côté un peu unité d'intervention avec leur gros bouclier. C'est pas mal. Et en plus, justement, comme vous avez une grande surface, si vous êtes amateur de Custom, comme vous avez une grande surface blanche, et que si vous avez envie d'expérimenter, de mettre vos propres logos, etc. dessus, c'est pas mal. On peut partir là, de base, il est bleu. Mais si vous faites de la peinture, vous pouvez partir sur un modèle, par exemple, Kaki, qui rentrait bien aussi. Donc là, actuellement, j'ai déjà trois kits dans mon panier, plus d'autres qui sont déjà en caisse parce que j'ai fait des réservations, mais on va en reparler après. Je me tâte parce qu'on a vu pas mal de bonnes choses. Donc, je sais pas trop où vendre. Voilà, il y a le Tertium. Il en a deux. Donc, il y a le Tertium qui est là, qui est pas mal. Il y a le Garde Custom aussi qui m'avait bien tapé dans l'œil. Après, voilà, il y avait aussi le Delta Kai qui était propre. Mais, comme je vous l'ai dit, voilà, on est quand même sur un modèle à 40. Et comme j'ai prévu, j'ai quand même déjà pas mal de choses. Je vais peut-être pas partir sur un modèle à ce prix-là. Non, ce qui serait pas mal, ce serait un truc un peu plus... Ouais, dans les 19,90. Donc, le Garde Custom pourrait être propre. Ou alors, est-ce qu'il y aurait un truc qui m'aurait échappé ? Ah, bah... C'est quoi, ça ? Ah, bah oui, c'est du LBX. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça faisait un moment que je me disais « Ah, tiens, je vais peut-être faire du LBX. » Mais c'est vrai que j'étais un peu réticent par rapport aux stickers. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de stickers sur les LBX. Et je voulais pas... Je voulais pas me mettre, en fait, à faire du LBX tant que j'aurais pas acheté de Gundam Marker. Et, bah là, c'est vendu 14,90. Donc, on est largement dans les tarifs que je recherchais. Et, du coup, ce que je vais faire, voilà, comme je mets pas des 1000 et des 100 sur cette maquette, je vais prendre des Gundam Marker à JIP et je vais m'entraîner au Gundam Marker sur ce modèle-là. Comme ça, si je me plante, voilà, c'est un modèle à 14,90. Je risque pas grand-chose. Bon, c'est peut-être pas le moment le plus agréable, mais il faut bien y passer. C'est le moment de payer. Du coup, pour ceux qui le connaissent pas encore, qui ne connaissaient pas son magnifique facias, voici le fameux JP qui pop parfois dans le chat. Tu vas bien ? C'est bon, c'est bon. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait de ce que je te... Qu'est-ce que j'ai fait de mes boîtes ? Vous voyez, c'est ça le danger. Je viens peut-être un peu trop souvent ici et donc je m'étale. C'est-à-dire que vraiment, c'est ma chambre. Je laisse traîner mes maquettes que je prends. C'est-à-dire qu'en plus, elles sont même pas à moi encore. Elles sont pas achetées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait « Oh, chouette, ça ! » Il prend, il vient, il paye, il se bat. Et là, je l'aurai dans l'os. Donc, je vais te prendre ça déjà. Ça roule. Et normalement, j'avais... Ah oui, c'est ça, il me fallait des Gunpla Marker. Parce que t'as des trucs sympas. Ouais, je l'ai reçu, ça va pour les styles Destiny qui sont top. Cool. Et puis ça, tu voulais aussi, je crois, avec des marqueurs de couleur blanche aussi, si on l'a autant. Yes. Ouais, comme ça. Là, surtout, il y a du marron, même ça, ça peut être sympa. Ça peut être bien. Et puis bon, il y aura deux blancs, mais c'est pas très rare. Et c'est quoi ça, c'est pour le panel line ? C'est ça, rien. Pas top. J'ai reçu, j'ai toujours ta commande aussi. Yes. Donc ça, voilà. La bonne nouvelle, c'est que la commande, elle est là. Donc vous voyez, JP, il met souvent des photos de ce qu'il reçoit. Et quand on veut absolument quelque chose et qu'on passe, qu'on honore notre promesse, évidemment, pour pas lui dire, ouais, mets ça de côté et je passe l'année prochaine. Mais voilà, quand il récupère des trucs sympas, on peut lui dire, ça, je prends, vous lui envoyez un petit message privé, vous les mettez de côté, vous passez au magasin. Et après, si vous n'êtes pas du coin, comme on vous l'a déjà dit, JP, quand on est à la boutique, il fait 10%. En fait, sur l'ensemble, il fait 10% et puis il le transforme en bon d'achat. Donc il va vous rajouter un socle, un support, des marqueurs, pourquoi pas, des pinces, enfin bref, des petits outils, ça peut être toujours pratique. Et si vous ne pouvez pas venir au magasin, dans ce cas-là, donc, il vous livre en France Métropole, mais il vous offre les frais de port en échange des fameux 10%. Donc ça, c'est le bon point. Donc si vous voyez des trucs, vous lui envoyez un message privé, vous faites l'envoi directement chez vous. Donc pour l'instant, vous pouvez me retrouver uniquement sur la page Facebook dédiée et j'ai appellement en herbe. On a créé, pendant le confinement, un site internet dynamique-gunplat.com Pour l'instant, c'est un site informatif. Durant ce week-end, pour le moment où la vidéo va sortir, ça devrait être bon, on a fait une sorte de site vitrine, en fait. Donc c'est-à-dire que tous les Gundam qui sont au magasin seront pris en photo avec les prix, ça sera mis sur le site. Vous ne pourrez pas les commander directement, mais ça vous permettra de voir tout ce que j'ai en dispo au magasin. Et ensuite, vous vous contactez par mail, par téléphone au magasin, sur Facebook, en MP, comme vous voulez. Et après, on s'arrange pour les envois, etc. Et ensuite, d'ici quelques mois, je ne peux pas encore vraiment vous donner une date définitive. On fera du VPC, donc de la vente par correspondance. Vous pourrez directement commander sur le site et payer par le moyen que vous voulez ensuite dans les mois qui viennent. En fait, au même titre que ceux, si vous me suivez déjà par rapport à Beyblade, etc., vous avez déjà dû voir la vidéo où je présente le site de The Portal Zero parce qu'au début, ils vendaient juste sur eBay puis un jour, ils ont fait leur vrai gros site. Donc là, j'en avais fait la promotion, j'avais montré comment il fonctionne. Donc on fera une vidéo comme ça pour montrer le site de JP quand il sera totalement opérationnel mais c'est le même principe. C'est-à-dire que vous aurez vraiment les images, les prix, vous cliquez, ajoutez au panier et puis après, voilà, vous payez, enfin, Paypal, CV, vous choisissez votre mode de paiement. J'ai refusé ça aussi de Kipo Reitner. Oh yes, c'est le... Alors ça, les amis, c'est grave cool. Donc, c'est des kits d'armement. Donc, ce n'est pas un kit, ce n'est pas un Meika en soi mais comme vous avez pu voir, c'était mon Rebek Full CD qui a un gunpla magnifique. Je sais que beaucoup de gens l'apprécient et donc, il a quatre bras. Ça, j'adore et le problème, c'est que la seule chose qui est fournie avec, c'est son bouclier qui peut s'accrocher dans le dos qui fait une sorte d'abdomen qui est un peu spécial, voilà, qui descend derrière et qu'on peut mettre en mode bouclier et transformer en espèce de cisaille géante. Donc, c'est plutôt joli mais moi, je trouve que quand on ne lui met pas dans le dos, il fait vide, il fait extrêmement plat sauf que du coup, il se retrouve sans rien dans les mains et c'est vrai que de base, c'est dommage d'avoir quatre bras pour tenir juste un bouclier ou aller avec deux bras tenir la cisaille mais on a encore deux bras qui ne savent pas quoi faire. Donc, avec ça, il y a plein d'armes qu'on va pouvoir lui rajouter donc il y a des, alors je n'ai pas les noms de tous en tête mais il y a des espèces d'énormes glaives, il y a des massues, il y a des trucs et donc, vous voyez que vous pouvez le mettre sur vraiment les kits que vous voulez. C'est exactement comme vous voulez. Moi, c'est vrai que je vais surtout le prendre pour le Rebeck Full CD mais on peut le mettre sur du Barbatos quoique si vous avez déjà vu la vidéo avec le mobile armant maintenant, vous avez vu que mon Barbatos il est un peu surarmé, peut-être un peu trop même mais voilà, on peut le faire pour plein de trucs donc très bon kit, ça, ça vaut 10 euros donc c'est pas mal du tout. Allez, on le rajoute. Et donc, ah oui, tiens, voilà, je vous parle un petit peu quand même de ce que j'avais fait mettre de côté. Tout à l'heure, quand je vous montrais la fameuse base, donc la Diver, voilà, eh bien, je vous ai dit que c'était pour aller avec quelque chose, eh bien, c'est lui, le 00 Diver Ace donc qui est une version refaite, repensée, remasterisée pour le spin-off Bull Divers du Gundam 00 tout simplement. Donc voilà, c'est un très très beau modèle, j'ai vraiment hâte de le Bull et du coup, il ira extrêmement bien avec la base que j'ai prise plus tôt. Et sinon, alors là, c'est une autre licence qu'on ne l'a pas vue dans les rayons parce que J.P. c'est le premier, en tout cas, c'est la première fois que je te vois en avoir en magasin et tu penses que tu auras d'autres modèles ? Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc c'est édité par Bandai également et c'est du Code Geass. J'en ai déjà un peu parlé en live. Code Geass, c'est une série que j'adore, c'est un super manga. C'est de la bataille de méca mais avec beaucoup plus de politique derrière. Il y a des trahisons, il y a beaucoup plus de liens sociaux entre les personnages, etc. Donc voilà, il se passe plein de choses. Au-delà des combats de méca, il y a plein d'autres trucs donc j'aime beaucoup cette série et ça, c'est le Lancelot. Donc c'est vraiment genre c'est la Rolls des méca, voilà, des Nightmares, on appelle ça des Knightmares dans Code Geass. Donc c'est un jeu de mots entre Nightmares, un cauchemar et Knight, les chevaliers. Donc voilà, un très très beau modèle. On va voir, de toute façon, on fera un live building gun plat dessus. Je ne sais pas encore ce que ça vaut mais comme c'est du Bandai, c'est vraiment le même type de kit qu'on a avec les Gundams donc je ne suis pas inquiet par rapport à la qualité et le rendu final du modèle. Sachant que maintenant, en plus, on a des Gundam Marker. S'il y a des stickers, des choses qui ne me plaisent pas, maintenant, je pourrais récupérer du Gundam Marker. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En plus, je sais que JP passera très certainement avec son compte YouTube aussi. Donc s'il y a des choses qui concernent le magasin, il pourra y répondre également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce positif. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en cliquant en haut à gauche de votre écran. Activez la cloche également pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et pour me filer un coup de main et m'aider à payer tout ça, par exemple, vous pouvez aller sur mon Tipeee parce que vous voyez, tout ça, je l'achète pour la chaîne YouTube pour ensuite pouvoir vous faire des vidéos en vous présentant les live building un plat. Donc on va build tout ça ensemble. Ça vous permet de pouvoir vous les présenter. Et voilà, donc ça, ça se passe sur mon Tipeee. C'est en haut à droite. Voilà, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent réel. Vous pouvez aller juste sur Clippy pour regarder des clips musicaux. C'est gratuit. Ça prend quelques minutes. Et en fait, en échange du temps de visionnage que vous donnez, Tipeee me reverse de l'argent. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Restez curieux, c'est très important. Intéressez-vous, partagez vos passions avec les autres. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire au travers de cette chaîne. C'était Storm. Ciao la team.